Quand l'illusion dont on s'est éprise nous prend sous son vrai jour par surprise, le déni de ce qui relève de l'évidence ne peut plus longtemps masquer l'absence de celui qui avait balayé tous nos doutes. Avec lui, on voyait tout, sauf la déroute. Confronté à cette réalité, on n'est plus que colère, devant ce qui n'est dorénavant que source de misère. Pourquoi faut-il toujours chercher le Saint Graal auprès de ce qui ne nous fait que du mal ? Comment une personne qui se pense avisée finit-elle par se laisser vampiriser ? Pour une fois, j'aimerais faire taire les statistiques, comme sur la toile effacée d'un clic l'historique, réparer pour de bon la blessure première et remonter le temps jusqu'à hier, tant qu'il est vrai que dans une relation, tout n'est-il pas affaire de négociation ? Les larmes qui ruissellent sonnent la défaite dans un vacarme assourdissant de lendemain de fête, face à ce que rien ne retient, aucune parole, aucun geste n'y fait, je perds la boussole. La dépression s'abat tel une malédiction contre laquelle il faudra plus, plus qu'une incantation. Mais si ce soir, je suis malheureuse, une parcelle de moi, encore valeureuse, veut croire qu'il existe un autre chemin et que je peux changer mon destin, car ce n'est que dans l'acceptation de l'irréparable que je pourrais acquérir un nouveau téléphone portable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !